Bonsoir, bonne semaine sous Télévision Nationale d'Haïti. Nous sommes ici, c'est Yves Saint-Franc, qui est content avec vous pour présenter nos nouveaux lieux. Nous sommes rapidement, grâce à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et contentement pour le travail réalisé. Le ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et développement rural, Jobert Séangan, qui est directeur général du ministère Branly Eugène, et l'autre cadre de l'institution, visité samedi 27 octobre, le travail, construction, construction, barrage, réalisé dans la localité Marion. Le ministre a exprimé satisfaction par rapport à la façon de travailler. toujours dans l'actualité, le ministère Kilti, communication en tête collée avec l'Organisation Internationale Francophonie, lancé lundi 29 octobre, atelier formation sous industrie Kiltirel, créative en Haïti, activité s'est déroulée, non, siné, triomphe, champ de masse. Actualité a pile loin la caille, dans le pays Brésil, candidat extrême droite là, Jair Bolsonaro, remporté élection présidentielle, il y a 55% voyou. C'est un simple point, nous allons développer pour, rété branché, n'obtouner. Bienvenue tout le monde, avant nous entrer d'emblée dans l'actualité, nous allons le faire, condition temps, avec la collaboration, nous allons développer pour l'or. Bonsoir à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous sommes, je vous dis à pour prévisions météologiques, en alors comment situation est sous région. Nous avons un front quasi stationnel, qui est au niveau de Cuba, et situation est à fond, ça a décalé vers la partie centrale, entre Haïti et Cuba, la passage du vent. Nous avons aussi une zone dépressionnelle, qui sous toute région, porté humidité sur la majorité, des régions caribes là, donc caribes, centrales là et Haïti, et cela veut dire que, je vous dis à n'abattre nous, avec quelques activités là-bas. Mais en journée, et au cours de faire, nous allons faire un temps, qui est en soleil, sous majorité, département, avec 24 soufflés, sous quelques départements, pas en droit, mais en début de soirée, au cours de nuit, nous allons faire, possibilité encore pour gagner, quelques activités là-bas. Je vous dis là, c'est en soirée, ou bien au cours de nuit, dans toute région, sud-pays d'Haïti, et aussi département de l'Ouest, non seulement en soirée, mais aussi au cours de nuit, et en fin de nuit, aussi, nous allons faire quelques activités, la vie qui a modéré, sous département, nous allons citer là-bas. Pour capital, port-presse, pays d'Haïti, nous allons faire un temps, qui est ensoleillé, au cours de nuit, à janouel, avec plutôt gamme, nous allons faire quelques activités, nous allons faire en fin d'après-midi, mais en soirée, et au cours de nuit, nous allons faire quelques activités, la pluie, et activités, la pluie, c'est capable de modérer, avec quelques coups de l'orage, qui est très isolés, sous capital, avec zone, qui a veronelio, même si majorité, 4, a concerné par activités, la pluie, sous capital, avec zone, qui a veronelio, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, jusqu'à 33 degrés Celsius, ça fait un peu chaud, et puis, voilà, la pluie, c'est 22 degrés Celsius, la pluie, la pluie, agitée seulement, sous la côte, au pays d'Haïti, mais pour, la pluie, la pluie, et la pluie, il n'y a pas de souci, mais sauf que, la pluie, que nous prévois, sous la région sud, est capable d'obstruire, visibilité, et c'est pour ça, de capter, nos vacances, aux précautions, les apres, entrez, non fond la mer, et pour pages astronomiques, la pluie, à 6h18 minutes, et l'apres, levé, demain matin, à 6h48 minutes, merci, pour vous filer, l'étoile avec attention, on a croisé demain, pour notre page météo, bonne fin de journée, ou bonne soirée, à chacun de vous. Merci, Wilner, pour l'idreur, j'ai noté annoncé, l'antitio, Fédération Nationale Magistral, lancé, jeudi, à premier congrès, national, qui yon sérémonie, qui déroule, nan sine triomphe, en présence, chef l'État, jouvenel, Moïse, reportage, Sabine Jean-Étienne, ak, Janaëlle Duvernay. Premier congrès, Fédération Magistral, vise, fè yon analyse, en profondeur, de tout problématique, ki lia, à développement lokal, bonne gouvernance, spécialement, défi, gouvernance territorial. Soti 29, pour y ve, 31 octobre, participant ki sorti, nan 146 commune, en dan PIA, praljouni zouti, pou rample, woli yon, pi bien, nan kalte servisi, a pofri populasyon, an. Prezident fenamnan, Jude Dwa Pierre, cite preokupasyon, tankou, du remanda magistra, yo, ou soit 10% budjet republik la, ki ta doué, aloué, ami Rio. Il y a un obstacle politique majeur, à l'organisation des élections indirects, ki permettra, ou kolutivité territorial, à travers le conseil interdepartemental, d'assister l'exécutif, dans l'élaboration de la loi, ki fixe la porcsion, et la nature, des revenus public, ki doive leur être aloué. A cet obstacle politique, sajoute, un obstacle juridique majeur, car le cadre légal en vigueur ne permet pas de pouvoir, de manière adéquate, les organes devant être constitués à partir des élections indirectes. Si on organisait aujourd'hui, et même sous l'égide de la loi électorale, où l'avant-projet est en discussion, l'Assemblée municipale de Delma serait composée de deux membres, alors que la ville de Delma représente le plus grand budget de la République. L'Assemblée municipale de Delma serait composée de deux membres. Face à l'importance des obstacles qui tiennent en respect la mise en place de l'Assemblée municipale, des organes de la collectivité départementale et du conseil interdépartemental, la Fénam, par ma voix, demande au gouvernement Moïse Seyant, dans le prochain budget rectificatif, d'attribuer 10% des recettes publiques pour le financement de nos collectivités, en plus de la budgétisation du fonds de gestion de la collectivité territoriale, afin de leur permettre de fournir les différents services de proximité, de leur compétences. Administrasyon, président Jovenel Moïse la, lancé depuis plusieurs mois, yon seri stratégie pour permettre la question de développement lokal la, tout n'en réalité, spécialment, caravan changement qui présent sous tout pays. chèf l'État expliqué, kap permette, j'en jeter, c'éredi, avèk, avèk, rikta UNIVERSITE, s'ote sigyen protokol dakor pou metè jen kadre nan UNIVERSITE, au servis collectivité, mem jen, OMH, ki li mem pour mettre des ingénieurs dans le service de la collectivité. Fénam, à travailler avec le ministère de la planification, à tout l'autre acteur, depuis plus de l'année passée, et aujourd'hui, vous commencez à jouer un résultat pour débloquer les partis de la fin de la fin de la fin de la communauté. Ça sont des bons exemples. Côté exécutifs avec la collectivité, pour que chaque peuple va aller faire travail. Pendant trois jours, les magistrats qui sortent dans 146 communes dans le pays a brisé l'idée sous cinq grands thèmes. Parmi, aménagement de territoire, développement local et wall collectivité territorial. Anje et défi gouvernance territorial dans la commune Aïtienne. financement et développement local, défi développement local en Aïtienne. Et puis, finalement, il y a un gros mousseau qui préalaborde dans le dernier jour, mercredi 31 octobre, ce projet constitutionnel de centralisation. Anje, élection indirecte, mandat et l'UO, et réforme constitutionnelle. La Fédération Nationale Magistrat ici, s'il y a un accord, partenariat avec l'Université de l'État d'Haïti pendant le premier congrès magistrat, à cause de définir l'orientation, partenariat entre les départs, une façon pour permettre aux professeurs, chercher et étudiants à l'Université de l'État, jouent 6 points collectivités dans le cadre de services sociaux. Pour retenir l'UH, Fritz Desom, à cause de venir dans le bon moment, pendant l'imente, 6 points chef l'État et l'autre autorité concernant, pour jouer le rôle de l'UO dans la concrétisation à cause de l'UO. Fritz Desom, à cause de expliquer. Nous comptons la présence présidente, la présence ministre intégrée, la présence ministre planification, la présence toute l'autorité qui la, la occasion de l'UO. Nous septembre, nous avons beaucoup d'un, nous avons beaucoup d'un, nous avons tout soutien pour permettre le protocole de l'UO. Pour communiquer, tout expertise, tout appuie, l'Université de l'État qui offre. Pendant l'Université de l'État, nous avons profité, valorisé, et rempli bien la mission de l'UO. Nous avons déjà fait un protocole de l'UO. achieve un bon terrain pour étudier nós, alfe stage, alfe service social dans toute commune d'Aïti. Pour professeur nous, chèchè nous, comprendre commune qu'on ne comprenne plus bien, qu'on comprenne plus bien, pour l'enseignement de la recherche et de la recherche, qu'on ne comprenne plus la réalité, qu'on ne comprenne plus utile, qu'on ne comprenne plus efficace. En route pour un développement local, c'est ce thème ça, le premier congrès de la Fédération nationale magistrale haïtienne, lancé pendant trois journées, et li lokal yo ap traité plizien thématique pou abouti ak yon résolition final pou bon mâch komin yo. Stéphanie Chal ak Lidye Diodone ap présente nou yon reportaj. Trois journées anterie travail sa yo, kap déroule soti 29 pou bout 31 octob sa, en route pour un développement local intégré, gen pou objectif aménage territroy yo, développe lokal yo, fe kolektivite territorial yo kone wol yo, epi descentralize servis meri yo apofri. Sekretèr general fenam nan, De Selmon Ziki Rebe Kaline, di li espere trois journées travail sa, apote solisyon konkre pou kolektivite yo, ki limite nan mwayen yo genye. Atat fenam li ponse re pou peson ke nou kan menm, nou kan menm pren le ris pou nou di ke se atat, atat tout ton populasyon. Paske le nou konsidere, jan peyi ap fonksyoné, a kose de descentralize, peyi apa descentralize, peyi ap konsantre, nou konek ke san ap fen la, jodi a, se pa apre trois jour, an ap toujoun rezultat, men tout ou mwen, nou konek ke nou pose, premier pion yo, en pi nou souwete, tout lot autorite ki konsene, embarke nan posesu sa, pou vreeman peyi a kapab jen onsouf. Majistrat chansol la, ak majistrat adjouen komine tigwav la, bokote payo, felisite inisiativ la, ki se kle devlopman dapre yo. Odesse Mertil ak degrange de lor, fe kone se okasyon pou yo profite travay, pou pote devlopman nan komine yo, pou descentralizasyon an ka efektif, apre trois journe travay sa. Trois journe atelisaryo, vle ti an pil bagay pou tout majistrat a traver le peyi, pon se se pou la premye fwa a traver Fédération Nationale des Mers, a isi ke na pe organiser kogo eveneman sa, nan objeksif pou ke nou kapab ba y position nou kler, sou jan ke nou vle ke descentralizasyon an lé livé efektif man da peyi a. Pon se sa fe lontan ke kolektivite teritorial yo ap soufri, dok de nesesite sa, ki se descentralizasyon an kote ke tout sa ke peyi a genye an tem d'oportunite mwayen, yo koncentre on sel kote. Dok jodi a nou pa ka paler de devlopman, san ke nou pa mette an valeur wol ke kolektivite teritorial yo ta dwe jowe nan devlopman sa. E se yon okasyon pou nou profite, pou nou fè dek kontak, non selman pou ke nou pote devlopman e progrè nan komin lakay nou, men an mèm tant nou pou nou uni nou, pou nou fè roun sel, pou ke solidarite ya antre nou, lé vi nou bagay reyel e dinamik. Donk, se yon okasyon tre favorab, e nou profite l'detoukèr, pou ke ansambl de magistrat ki genye atavè de 140 komin yo, pou ke yon konpren problem lot, e ansamb pou nou pataje responsablite yo, e ansamb tou pou ke chak tangen yon problem nan yon lot komin, e ke nou mèm pou nou konkijen lak pote solidarite nou avèk komin sa, ou fason pou ke nou tout ansambl, nou fè roun sel, pou ke devlopman li efektif atavè tout peyi ya an jeneral. Apre 3 jounen travay nan tete koleak magistrat ki soti nan 140 komin yo, yon dokiman kap gen poutit, manifest de la decentralizasyon ap disponib pou chak magistrat yo, pou travay pou bon maj komin yo, epi rive gran moun tete yo. L'ot point nan jounal la, travay infrastrikti yo ap kontinye nan divers komin nan departman SID la, atavè travay sayo, divers tronson route, deja ap konstrui nan kad karavan changeman. Lunel Janlui ak l'oroor Darli Janjak ap prezenten yon kontrandi. Travay infrastrikti yo ap kontinye atavè divès komin nan departman SID la. Nan komin tobek, terrasman yo ap kontinye fete, asfalt deja ap mette se trou son route sa ki relye kafome ridyen ak di brey. Depi de komin tobek la, Hervé Charles, montre li tre konfiyan par rapor ak finisman o konstruksyon ton son route sa. Nou fe un an, ki se premia ane manda, na bataye, pou nte kapab konzu bouvoi, permette ke, l'Uivé kote l'Uivé la, mse pouvem, excedence sa pouvem, ke le son garçon, ki gen garçon lan konson, Jan Mounio di la, ki gen garçon lan konson. E Jodi al pouvem ke, yi son neg, ki kompren, sa avle di developman. O konen developman, se prezident, apek magistrat ki fel, mwen menm ki akotel, kom depi de skonsrypsyon, nou te fe sa yo kom pomers, kampaye, sa yo fe pati de doleans, ke populace on te ban mwen. Anmen Jodi al se yo menm, napkade sin karabap exekute. Tavay yo an pil, men yun an priyo, te ke nou menm nou te gen nan skonsrypsyon, se ou, kapoumwe den du brey la. kon kire le tobek chantal la. Toujou nan komine tobek, konstruksyon pon sou rivye la, ki la deja komansi. Konstruksyon pon sa, apra al pemet sitouayen nan komine chantal, la komine tobek, si ki le san difikilté, menm let agen la pli. Son bon sig pou debatman, son bon sig pou timoun, bon antonio, son bon sig pou elit rivye eray, son bon sig pou republik la, son bon sig pou debatman sud la. An pil gouvenman passe, yvare mesuye ouwe, si ke nou gen boublem out, finalman, nou kontan pou gouvenman sa akmonte, ki ywwe nesiste nouisit. Se pa diferent pou komine la vache, terrasman yw deja fin fete, nan ton son route, ki ywwe li madame Bernard, ak pis aviyasyon. Sitouayen nan komine sa, montre yw tre rekonesan, vis-avi travay kap fete yw. Bon kontepal, ingénie rodrig termelus, ki se responsab chantye la vache la, eksplike ton son route, madame Bernard, pis aviyasyon, talwe fini avan lotan. O komenceman, il a vache pat bon ditou, mouwane, moun pat kamache, lel fe go la pli, bet an doa mouri lan out, es mouwane, kounye a, travay sa a komanse la, mouweme, mouweme filisite, prezidant, mounwe, ekip, ki kap fete raway la tou, mouweme filisite yo tout, pas si yo komencey travay, me yo pa konive lan fin. O traway ki fete na out la, nou telman konten, sou bagay nou pakab explike boublem za, pas si ou pa avant le, nan e, se tepok pa ap, ma la, laple sa fetisicila la, lota vo y jwo akote yo, pou e de lho, gluwa y na chemi altapie, kounye a gen de lho, me gluwa pasan ba. Nou fete miserable normalman, so tou toute le shoran, Et après l'emblée, nous sommes prêts pour nous mettre en place de 31.5% sur l'outre. Et c'est à niveau ça que nous avons prédit. Si vous constatez que nous avons pris le matériau de 31.5% qui est déjà stocké, pour nous commencer à faire en place de 31.5% sur l'outre. Nous sommes normales. Et nous avons deux ou trois lignes de bus pour nous poser sur l'outre pour nous mettre en place de 3.5% sur l'outre. Et nous avons apprécié d'autres ouvrages pour nous poser sur l'outre. Mais après ces lignes, les routes sont normales et tout le monde fonctionne beaucoup. Pour nous, la vache, la route qui relieient à Mme Bernard et sa aviation est à mesure de 8.2 km. Pour nous, la route qui relieient à Mme Bernard avec 21.5 km. Pour nous, la route qui relisaient à Mme Bernard, à mesure de 23.5 km. 4,ilibre dans la ville de la région. Ils travaillent à la bétonnage dans plusieurs rèvres. C'est un cas de caravan changement. C'est environ 3.5 km des routes. C'est construite pour la réalisation de la population de Rabot. Le rapport de Sabine Jean-Etienne et Jean-Naël Duvernay. Le rapport de Sabine Jean-Etienne et Jean-Etienne et Jean-Etienne et Jean-Etienne et Jean-Etienne. Le rapport de Sabine Jean-Etienne et Jean-Etienne et Jean-Etienne et Jean-Etienne et Jean-Etienne. L'électrification ou la kayo, j'en sa commence à faire dans la série commune dans le pays. Technicien, ministère de Travaux, Public, Transport et Communication continue à travailler sur route Terrier Rouge-Valier. Habitants-zones l'a exprimé le contentement pour le travail à réaliser. Reportage de Richard Sonjourdan et de PEMS Jean-Baptiste. Travail où Terrier Rouge passe par le bassin pour aller voir Valier et avancer à l'autre part. Technicien, Travaux, Public, Transport et Communication continue à faire l'élagissement et terrassement. Ce sont des travaux qui devraient améliorer les pietons, soit les gens qui frequentent routes sous moto ou dans la machine. Ce sont belles choses. Nous souhaitons que ce n'est pas celle-là pour faire, mais pour faire routes dans tout le pays. Pour permettre que les peuples s'équilent, telles qu'il y a beaucoup de choses, de faire, 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 de faire. Ça s'utilise très grave avec les côtés. Ensuite, il m'a illness un peu, tout s'il était bonne. Malgré le travail a été fini, la population a été consistue existzessive. C'est donc fait réel, onorkle fait que les machines contextes ont été Kubson le passé avant d'arc la Kaye. Et maintenant monreal, Cement, c'est ce que j'entre nous habite, qui allait bien. C'est gentil, parce que cela ne fait peu de nombreuses d'exercли�hop, mais cela veut toujours surtout s'étouorder ce qui est sincéramé. comme ça, qui réalise dans le pays toujours un changement. Travail à construire la route Kafoujof-Podpea avancé. Les techniciens sont déjà dans la dernière phase de terrassement. Environ 4 km de route entre Pont-Trois-Rivier pour arriver à Mont-La Crete. Dans la semaine, le processus de l'asphalte de la route a été fait pour ajouter les 5 km de routes déjà faites dans l'entrée Kafoujof. L'idée, d'après le responsable Chantia, ingénie Franz Joseph, c'est arrivé construit 23 km de route en tout dans le cadre de projet SA. Ingénie Franz Joseph, après pour une question, Sabine Jaitienne avec Janaëlle Duvernay. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Caravan Changement. Nous avons fait plusieurs visites sur l'outil pour entrer à Mont-La Crete. Nous avons une série de travaux qui est capable de expliquer pour les spectateurs l'émission Caravan Changement qui travaille ça. Oui, d'accord. Nous-mêmes, Travala, nous diviser dans plusieurs sections. C'est-à-dire de PK 0 à PK 5, nous asphalte d'être déjà, on pourrait asphalte, mais il était à Côte-Mont-Eau pour nous faire avec des murs de l'autre bois faussé. Ensuite, nous avons une déviation. Déviation sorti de PK 10,5 à PK 15,200. On parle de PK, qui ça en PK ? En PK, son point kilométrique. Ça veut dire que c'est longueur, c'est sous longueur à la barre. PK 15, c'est 15 kilomètres. C'est 15 kilomètres. À partir de qui ça ? À partir de Kafoujov. Kafoujov, nous considérons comme PK 0,0 kilomètre. D'accord ? Konyère, Kissa, nous diviser deuxième tronçon ça. Deuxième tronçon ça, nous obligez de passer par déviation, par mône. parce que tronçon ça, chaque lapuis est inondé et chaque cyclone est endommagé. C'est-à-dire, son tronçon est investi déjà à l'adène qui est allé déjà. Donc, nous n'avons pas de reconstruire et tronçon ça à l'même côté. Nous obligez de passer dans mon navet et ça nous relède de déviation. Déviation fait 10 kilomètres. Donc, c'est l'adène qui travaille. Nous avons un boule de zèque qui travaille l'adène. Donc, après 10 kilomètres ça, nous vins tombe sous route là en bas, l'on l'a quête. l'on l'a quête dans P.K. 15 l'on l'a quête. Donc, P.K. 15 nous montez dans la pared là et nous montez sous tête de l'on l'a quête en haut, sommaire, P.K. 16 c'est-à-dire 16 kilomètres. Donc, nous avons 16 kilomètres de Kafoujof. Ok? Donc, pratiquement, l'un de l'arrivée et l'un de l'arrivée qui est deuxième, troisième, nous ne pouvons pas le faire fausser. C'est-à-dire, au niveau de l'on l'a quête, nous faisons coupé l'on l'an. Nous te passez de 14 remplants, te 4 pantlants, te red, te 14%, nous de diminuel à 9%. Donc, maintenant, ou ka passez sans problème, ou pa même si ou passez là. Et, ça nous pa l'asfalte l'on l'a quête. ce travail qui était pour faire entre Kafoujof. Parce que là, nous apprenons à la fin de l'on l'a quête, de vivre une quantité dans l'outre là, une partie dans l'outre là, ou est l'asfalte dans l'an. Donc, on a le travail où on a commencé encore plus bas, puis devant dans la zone de la crête, qui ça a fait la tronçon ça? La tronçon ça, pratiquement, elle est construite en construction. Parce que nous nous avons un peu de ce soule, nous pa... le problème qui fait notre tronçon ça, nous avons un problème d'expropriation. Il n'y a pas de tronçon. Parce que, et après, nous avons de l'on l'a quête qui est tombée directement dans le terrasse. Donc, il faut pour prendre toute l'emprise là, il faut qu'on élimine l'on l'a quête. De toute la façon, mais nous, les CPA, nous avons de l'expropriation de l'on l'a quête. Et le travail ça, nous avons visite sur l'outre là, nous avons des cafés pour qu'il faut qu'il faut avancer à grand pas. Et le travail ça, dans combien temps nous pensons qu'on peut mettre les marchandises là? Deux ans, nous avons planifié deux ans pour nous arriver. Et le travail qu'on fait au niveau de l'on l'a quête là, combien de temps nous avons passé là pour nous faire? De l'on l'a quête là, d'ici le mois de novembre, nous avons fini en novembre. Nous avons fini en novembre. Donc, nous commençons à ce soit là, d'ici le mois de novembre, de décembre, nous avons connecté à ce bout de ça. D'accord? Deuxième tronçon que nous devons envisager, c'est de la cul vers le monde. Et puis, nous avons quatrième tronçon de la cul vers le bas sous-le. Nous avons rivière la cul, rivière la brun, la brun qui est dans nos matériaux, rivière la cul qui est dans nos matériaux. D'accord? Donc, pratiquement, nous avons fait quatre choses c'est-à-dire fondation, fondation avec nos matériaux tout venant de la brun et de la cul et trois rivières. Donc, il y a un autre ministre de l'Agriculti et 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 de l'Agriculti général la ministère Branly Eugène et puis l'autre quatre d'institutions visitées samedi 27 octobre travail à barrage qui a réalisé dans la localité Marion. Ministre en grande il satisfait par rapport à que je travaille à barrage Marion avancé. Reportage Richard Sonjordan avec PEMS Jean-Baptiste. C'est dans l'idée pour regarder comment travail à barrage Marion avancé l'Agriculti et de l'Agriculti et de l'Agriculti et de l'Agriculti à l'Agriculti en grand fait visite dans la localité Marion section communale Grand Bassin et de l'Agriculti samedi 27 octobre la. Ministre en dit constate qu'il y a un pil progrès dans le cadre de l'Agriculti qui a réalisé qui a permis à l'Agriculti et 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 à l'Agriculti dans le département de l'Agriculti et à 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 l'Agriculti Il y a un parti qui peut servir pour faire l'électricité et il y a un parti qui peut servir toute la terre qui est en bas dans le plan de l'eau pour faire l'eau, pour faire l'eau, pour faire l'eau. Et ce n'est pas l'eau de l'eau de l'eau, mais l'eau de l'eau à grande échelle qui peut servir comme l'eau de l'eau et de l'eau à l'étranger. Ça veut dire que là, il y a tout le monde dans le pays de l'Aït. Il y a un parti qui a parlé, a critiqué, Vini Marion, qui est la commune de l'Aït, la deuxième section de l'Aït, la localité de l'Aït, Marion. Et c'est là qu'on a gardé tous les grands événements. Le travail de l'Aït, Marion, qui est entré dans le caravane de changement, qui est terminé dans l'année 2019, c'est le responsable du chantier. L'information a continué, directeur général Bureau National Ethnologia, Erol Josué, annonçait ensemble l'activité pour commémorer 77 l'année existence d'institution. Pendant la 61e conférence, lundi, la presse, le ministère des communications a organisé, jeudi, conférence scientifique sous question zombification, c'est pas mis, activité, cap maquée, célébration, ça. Un extrait d'un micro, Rachel Saint-Fort, avec l'OOR, Darlie Jean-Jacques. La série d'activités a commencé déjà, il y a trois jours de cela, on a été recevoir les imminents anthropologues et médecins légistes, Philippe Charlier, qui sortit la France pour une conférence, qui est un projet avec l'ambassade de France, l'Institut français et le Bureau de l'Assemblée d'Ethnologie, pour nous présenter sur la zombification. C'est activité, puis il faudra aussi des activités scientifiques et scientifiques, il est très important pour nous faire lumière, il faut continuer à faire lumière sur la question de la zombification, qui c'est toujours un gros questionnement dans la société, jusqu'à porter un parlementaire qui a travaillé pour légiférer cela, mais pour légiférer cela, il faut que nous-mêmes, dans la société, nous comprenons ça, il faut que nous-mêmes, nous comprenons ça pour accepter la lumière sur la question de la zombification. La série d'activités, célébrations a continué dans la Belladère, parce que la mission nationale, par Chita Souchec-Masla, nous avons fait une première représentation dans la Belladère à travers l'exposition qui est une tentative de premier musée ethnographique dans la ville de Belladère. Nous avons une grande mission, une grande bulletin qui a travaillé sur l'archéologie depuis plus de 20 ans à Haïti, qui a travaillé sur l'archéologie, qui a travaillé sous peu, dans quelques mois, et encore, nous avons fait une grande exposition avec tout pays qui a été subi de génocide à partir de l'Indien. Nous avons une exposition summons, on a fait un conseil qui a fait une exposition à Haïti pour les jours, qui a fait une exposition devant l'eignoire, qui a fait une exposition à Haïti, qui a fait une exposition à Faïti, qui a fait un projet pour la mission nationale. technologie à pantame. Nous gagne encore des missions qu'on continue à faire tout partout. Travail sur la question de l'eau, le point de l'eau sacré d'Haïti. Il est entré dans le cadre 77e an également. Côté, il est important pour nous faire mise en valeur sur le patrimoine matériel et immatériel. Nous avons sorti trois autres catalogues. Un catalogue Haïti, tel de tous les commensements, qui sont un catalogue de luxe, qui par monté projet ça, projet Haïti, tel de tous les commensements, qui racontent l'histoire d'Haïti à travers les oeuvres et les chansons traditionnelles d'Haïti. Histoire qui n'est pas écrit que l'histoire n'est pas possible. Histoire que l'anthropologue peut-être n'est pas possible. Ou l'anthropologue. Histoire que l'anthropologue n'est pas possible dans le livre-là. Mais histoire que l'on ne dit pas qu'il n'est pas possible, qu'il n'est pas possible, qu'il n'est pas possible. Ministère Kiltiak Communication en tête collée à l'Organisation Internationale Francophonie lancée lundi 29 octobre à Atelier Formation sous Industrie Kiltirel à Créative en Haïti. Activité s'est déroulée dans Sénétri en Chant de Masse. Dans l'occasion, ministre Kiltiak Communication Jean-Michel Lapin souhaité pendant débattre à une bonne réflexion qui fête pour permettre qu'au fait c'est que Kiltirel à tous les outils développement directeur bureau régional Caraïbes francophonien Emmanuel Adjivi renouvelé engagement OIF pour continuer le travail tête collée à Kaministéa pour avancement c'est que Kiltirel Haïtière. J'encourage tout un chacun à donner le meilleur de soi-même. Mesdames et messieurs, acta non verba. L'heure est à l'action et non à la parole. Je suis convaincu que les débats seront intelligemment animés, que les pertinentes questions seront agitées, que d'utiles réflexions seront faites, que des pistes de solutions seront proposées. C'est au bénéfice de l'épanouissement continu de ce peuple qui a juré de ne jamais se séparer peu importe les difficultés auxquelles il est confronté. Nous avons un pays qu'on appelle Haïti qui est très riche sur le plan de sa tradition, sur le plan de sa culture et j'allais même dire de sa culture parce que c'est un pays qui produit des génies même dans le domaine de la culture. Mais la question qui se pose c'est comment faire en sorte pour que les artistes, pour que les comédiens, pour que tous ceux qui font oeuvre de culture vivent de leur activité. Comment faire pour que cela constitue un secteur économique ? Et la convention de l'UNESCO de 2005 a reconnu le droit souverain des États de mettre en place des politiques publiques en matière de culture. directeur cabinet ministre qu'il tient à communication en Pradel Henriques qui t'a présenté contexte, formation sa, d'activité sa rentrée dans le cadre de la politique publique du ministère qu'il tient pour permettre de les évoluer dans le secteur à joindre bon accompagnement dans le même État. Un extrait de l'un micro de Fallon Delphin avec Emmanuel Latoura. Pour nous, l'artiste, c'est quelqu'un qui rêve. Il rêve, il produit, il naît, il grandit et il meurt. L'ensemble des travaux scientifiques, les économistes, l'ensemble des réflexions aussi sur les industries culturelles montrent de plus en plus le contraire. La culture, puisqu'elle est vecteur de développement économique, elle est du coup vecteur de richesse de biens qui pourraient aider nos artistes à vivre mieux, à vivre mieux en tout cas leur talent. Donc, ce sont ces deux contextes-là que je voulais relever pour vous tout en rappelant à votre attention qu'il faut mettre aussi le séminaire de ce matin dans un contexte de politique culturelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la politique culturelle pour ceux qui, parce que je sais qu'il y a des experts dans cette salle, c'est une science récente. Ce n'est pas une science ancienne comme les sciences politiques tout court ou la médecine. C'est une science qui date des 50 à 60 dernières années où l'on commence à réfléchir systématiquement sur le rôle de l'État. C'est le moment pour nous observer. Deuxième pause dans le journal de l'État de l'État de l'État de l'État. 12 janvier 2010 avec 6 octobre 2018, l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Vous remettez en place le plan de prévention de séisme pour le nord d'Haïti sur toute la bande traversée par la faille de Boeing. Recherche de financement recommandée. Que le gouvernement mette en place le plan de prévention, un plan de prévention, un plan de prévention de séisme pour le sud d'Haïti sur toute la bande traversée par la faille Henry Kiyo Plante Garden. Recherche de financement recommandée. Que des programmes d'éducation et de sensibilisation à l'échelle nationale soient mis en œuvre pour renforcer la résilience de la population et de ses infrastructures. Qu'une plus grande attention et un plus grand intérêt soient accordés aux écoles et centres de formation en géologie et géophysique fonctionnant en Haïti. Notamment l'École nationale de géologie appliquée ENGA aussi bien qu'à d'autres institutions ayant pour mission la réduction de la vulnérabilité du pays. L'unité hydrométéorologique UHN Observatoire national de l'environnement et de la vulnérabilité ONEV L'association nationale des géologues haïtiens ENGA etc. Que l'État haïtien développe un partenariat actif public-privé et intègre de son action les secteurs clés de la nation organisation de la société civile secteur des affaires université secteur religieux organisation de jeunes organisation de femmes etc. Ministre Travaux publics et transports et communication Ingenieur Fritz Caillot et Directeur général de la biologie de l'énergie Ingenieur Claude Prepti dit après le 12 janvier 2010 que l'autorité au fait Ministre Caillot et Ingenieur Claude Prepti dit que l'autorité vous faites toujours en suivez les recommandations ça vous soumette nous de base à base du haut avec secteur concerné à force il y a des questions qui concernaient secteur parlant le ministère de l'État mais il y a des questions qui concernaient par exemple le ministère de l'Éducation nationale et comme l'Éducation dit quels que soient les problèmes liés on ministre ou solidaire on gagne à toute action que le gouvernement gagne donc m'a partagé question à tout secteur qui concerne le groupe que nous pourrons proposer une réponse positive à différentes questions que nous posons là en dehors de la faille qui traverse la presse qu'il du sud nous avons trouvé au sud de Port-Presse tout un réseau de failles secondaires tout aussi dangereuses que la faille principale Henriquillot-Plantain-Garden et ces failles ont été mises en évidence à partir des études de microzonage faites après 2010 ensuite nous avons fait la cartographie des zones à risque de mouvement de terrain en termes de surveillance sismique nous faisons des mesures de géodésice spatiale depuis 2003 nous formons des aviciens donc nous avons des appareils qui sont disposés un peu partout à travers le territoire national donc voilà sur le territoire les appareils sont là et au bureau des mines et d'énergie nous recevons les données alors ce que vous voyez là comme bâtiment c'est un bâtiment que nous avons rêvé parce que là où le bureau des mines est logé c'est une grande cour parce que notre local a été détruit par le séisme du 12 janvier et là où nous avons logé l'unité technique de spécifologie créée par le ministère des TPTC après le 12 janvier c'est une pièce dans laquelle nous avons placé les appareils pour recevoir les données cette pièce n'est pas parasismique ce qui veut dire qu'on a gros de l'unité passée nous avons le plan le plan pour vous offrir une surveillance 24 heures sur 24 avec d'autres trois pour que nous devons croyez qu'il a en permanence nous arrivons au moment pour nous prendre un coup de pause pas débrancher nous retourner après pause là nous allons parler santé ministère de santé publique avec population en collaboration UNICEF OPS OMS lancer campagne vaccin contre maladie pneumonie lundi 29 octobre d'après ministre santé Marie Greta Roy Clément vaccin pneumonie à protéger timoun face à maladie pneumonie vous portez Sainte ne croit pas qu'il y a que Dieu donne l'idée vaccin pneumococla baie timoun plus protection vaccin ça empêché timoun traper maladie grave tant pneumonie meningite bronche infection zoreille sinésite et latrie dans la campagne programme vaccination pneumococla ministre santé publique à population Dr. Marie Greta Roy Clément encourager par rené mené timoun pour vaccins ça dans notre santé dans localité y'a vive là de 39 à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus et répondre aux objectifs de développement durable ODD la vaccination complète maman petite papa petite dadien timoun no vaccin pneumococla chère empire nous connaît bien malheur des important m banjou dou les les accouchés la joy yon fan min les ligés timoun cap yon te descend kap bris pose késyon sann rete nan akaj e bien sa le timoun si la arrive mouri sa ki la kos yon maladi que nous nous devons exercer si nous devons être vaccinés. C'est notre corps qui veut dire que la douleur c'est pour nous, qui donc nous devons prendre le vaccin sans négliger notre santé en post-vaccination. Ambasadeur américain dans le pays d'Haïti, Michel Sison, nous expliquait que le gouvernement américain fait donc 2 millions de dollars américains pour supporter le programme de vaccination sans ça, puis le diplomate américain fait qu'on est, il y a toujours accompagné l'administration Moïse et le gouvernement saillant dans quatre divers projets de développement. Le co-financement de 1,2 million de dollars avec la DAVI est un pas dans la bonne direction, mais cette dynamique doit être maintenue et fait partie d'une augmentation globale de ressources nationales pour le secteur de la santé en vue d'atteindre l'objectif qui s'est fixé du gouvernement aïtien d'élargir l'accès à la santé à travers le paquet essentiel de services. Représentant UNICEF-là, Gagoul Détorsi, et représentant OPS-OMS-Lan, Dr Louis-Philippe Codina, renouveler l'engagement pour accompagner MSPP dans quatre campagnes de vaccination. La contribution significative du gouvernement de la République d'Haïti à l'achat des vaccins dits classiques et l'achat des nouveaux vaccins, un champ indispensable pour le bon fonctionnement du programme de vaccination. Les partenaires du secteur de la santé souhaitent que cette implication soit permanente pour soutenir le PEV de routine, afin d'améliorer le bien-être de la communauté haïtienne, car une communauté vaccinée est une communauté en bonne santé. Aujourd'hui, le pays a 11 antigènes. Ce sont les 11 antigènes minimums recommandés par l'OMS-OPS, c'est-à-dire le BCG, DTP, Hémorphie, Dosephatie, Rojol, Rubeul, Polio, Rotavidus et maintenant Nermococ. Les vaccins anti-nomocococs concernent plusieurs communes en pays, les vaccins de 3 doses de Nermococs ont une façon de joindre bonne protection et permettre de rété en santé. L'autre nouvelle dans le journal 1, député de circonscription cabaret à Joseph Manès, lui, dit qu'il n'y a pas compris, pas l'empile, qu'il a fait ce dossier d'arrestation et inculpation, ancien directeur général de la police, la Gotson Aurelius. Le parlementaire a dit, « J'ai l'instruction à arrêter, il n'y a pas de tromper, après il n'y a pas de tromper, il n'y a pas de plainte de police. » Il y a un extrait dans le micro, « Faites-moi confidant avec M. Joseph. » Moi, en tant que député du peuple et ancien commissaire du gouvernement, je pense que je n'ai pas de tromper, qui est vraiment gratuit, qui a fait sous le dossier. Quand on juge l'instruction que le dossier n'amène, il n'y a pas de l'instruction secrète, c'est le juge-là disposé qui connaît, qui indice le lien qui mène par rapport au dossier de la traité. Donc, on dit que le juge-là est un homme, il peut se tromper. On dit qu'il a tromper, et il a été un dégât illégal et ancien DGA. Maintenant, c'est l'avocat DGA qui connaît, qui s'est mis en bras en termes de procédure, non seulement pour essayer de jouer un homme élevé, mais si on a faute, par exemple, juge-là fait, et on a faute professionnelle grave, maintenant, il y a le CSPJ, qui a assuré contrôle disciplinaire, maintenant des magistrats. Nous, non question état de droit, côté, n'a fait prévaloir le principe de l'égalité des citoyens devant l'État. Donc, le DG est un citoyen comme tous les autres citoyens. Donc, l'ÉP, écoutez, oui, il me paraît que le me souhaiter au fonctionnel d'État, mais qui n'a pas de l'instruction, juge-là capable de pêcher sur le plan procédural. Il revient au CSPJ, pour qu'il saisit des fautes, ça a l'imèmement pour ça qu'on est faute là. Député, si conscription, la vallée, Jacques Mella, Franck Lauture, dit, il est prudent par rapport à Catole, qui a fait sous l'arrestation, avec un patient, ancien DG PNH, Gotson Aurélus, Palementé a dit, juge-instruction, peut-être, gagné en série, dossier, qui fait, il prend décision, ça, cependant, il y croit, comme ancien DG, la police, même gens, avec tout l'autre citoyen, qui a dû respecter, doit aller, sans ça, député Lauture, dit, là, suive, déroulement dossier, avec intérêt. Il y a un extrait d'un micro, fait de nez à confident, avec Michel Joseph. Il y a un peu près d'opinion, qu'on est capable de faire, à partir de l'arrestation, en Céline DG, et l'opinion d'ailleurs, il dépend de la condition, dans lesquelles l'arrestation est faite, l'opinion d'ailleurs, il dépend de la circonstance, qui entoure l'arrestation. l'arrestation est capable de dire, a priori, que la justice fait un gros coup de filet, à la stupéfaction de tout le monde, contrairement au statu quo, côté que prison, c'est un grand nupié, que ça fait. L'arrestation est capable de dire ça, comme l'opinion, n'est-ce pas vrai? Mais l'arrestation est capable de dire, tout le temps de faire, que, il y a un gros règlement de contre-degize, qui sot fait, avec un Céline DG. Alors, c'est si constance qui entoure l'arrestation, c'est condition, l'arrestation en fait, capable de donner raison, à l'un ou l'autre, dans l'opinion. Et, moi-même, ma peut mettre des opinions, sur des bases, qui ta capable, différentes, de celles, sous lesquelles, juge la, agit. Parce que, l'instruction est secrète. Génye de information, qui na secrète juge la, et qui justement, ta capable, motivel, que moi-même, juriste, m'ba koné. Donc, moi-même, j'étais dans periféria. Mais, ce que, m'ta capable avancer, avec certitude, c'est que, moi-même, en circulation, des documents, non contestés, qui établis, que, l'ancien DG, a agi, en vertu, de, une autorisation, préalable, du ministère intérieur, et, en vertu, des documents, établis, sans l'existence, de compagnie. Ce n'est pas un coup de pied, tout court, l'autre bord de l'eau, dans le pays, le Brésil, Jair Bolsonaro, remporté l'élection présidentielle, avec 55% voix, élection Jair Bolsonaro, déclaré, fatigué, avec violence, criminelle, avec les affaires, corruption, politiciens. Après, Michel Temer, Dilma Rousseffel, ou Lula, scandale, Pedro Brasla, ou Vlefini, avec Patti Travaella, qui était sous pouvoir, depuis 10 l'année, candidat qui était en face, Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, fait Bocoté Pâle, environ 45%. Chancelier allemand, Angela Merkel, annonçait l'app quitter, dans le mois de décembre, car il venait là, tête Patti, conservateur, union chrétien démocrate là, Patti, sa chancelier, a dirigé depuis 18 l'année. On le suivit. Chancelier allemand, Angela Merkel, qui était rééli, pour un 4e mandat, 24 septembre 2017, annonçait l'app quitter, Patti, union chrétien démocrate, allemand, la CDU. Angela Merkel précise, l'apprivé, jis na bout de mandat là, mais en 2021, l'i pape prend l'autre mandat. Angela Merkel, gain 64 ans, autorité l'contesté, dans propre compte, tant qu'on a opinion publique là, kote ou critique, politique migratoire, l'i mette sous pied. L'app dirige, Patti, union chrétien démocrate là, depuis 18 l'année, l'applité, depuis plusieurs mois, pour qu'un béco alition, acte social-démocratio, quatrième mandat, l'alité prend soin, pile tension. Avant nous aller, mais grand titio, Fédération nationale magistrat haïtien et eau, lancée lundi 29 octobre, premier congrès nationaliste, en cérémonie qui déroulait, en séné triomphe, en présence, président républicain, Jovenel Moïse. Technicien, ministère de Travaux publics, transports et communications, continue à travailler, sur route terrier rouge, Valier, habitant en zone là, exprimé, contentement là, pour travailler ça, qui est réalisé. Ministère, qui est aussi, ressources naturelles, et développement rural, je veux dire, c'est un grand, qui est le directeur général, ministère, Branly, Eugène, et puis l'autre cadre, dans l'institution, visité samedi 27 octobre, travail, construction, barrage, cap réalisé, dans la localité Marion, ministère, exprimé, satisfaction, par rapport, avec façon, travailleur, app avancée. Ministère, qu'il tient à communication, en tête collée, avec organisation internationale, francophonie, lancée, lundi 29 octobre, atelier, formation, sous industrie, qu'il tirel, la créative en Haïti, activité, ça a déroulé, dans le ciné, triomphe, champ de masse. Et puis, dans l'actualité, internationale, dans le pays, Brésil, candidat, extrême droite, Jair Bolsonaro, remporté, élections présidentielles, avec 55% voyous. C'est là, dans le bout, dans le journal, toute l'équipe, la télé, pour une présence, merci pour fidélité, et attention, bonne nuit, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada